bismillahirrahmanirrahim wa salatou salam ala sayyidina muhammad sallallahu alayhi wa salam ala alihi wa sahbihi ajma'in séance numéro 15 sur le cours des nombres complexes niveau bac 2 science math l'année scolaire 2022-2023 nous allons continuer notre petit paragraphe sur les angles de deux vecteurs et arguments d'un nombre complexe et plus précisément on va traiter la propriété sur le vecteur collinière le vecteur orthogonaux et les points cycliques bien sûr en utilisant les nombres complexes petit 2 dans le plan complexe on considère trois points a b et c deux à deux distincts d'affixes respectives petit a petit b et petit c on suppose que a plus bj plus cj au carré est égal à 0 avec j qui est égal à moins 1 demi plus i racine carré 3 sur 2 vous allez montrer que 1 plus j plus j au carré est égal à 0 et en déduire la nature du triangle à pc passons maintenant à la réponse réponses réponses montrons que montrons que montrons que 1 plus j plus j au carré est égal à 0 on a la forme algébrique du nombre complexe j j qui est égal à moins 1 demi plus i racine carré de 3 sur 2 je vais la transformer en forme géométrique pour cela j'ai besoin du module de j qui est égal à la racine carré de moins 1 demi le tout au carré plus racine carré de 3 sur 2 le tout au carré qui est égal à la racine carré de 1 sur 4 plus 3 sur 4 qui est égal à 4 sur 4 et la racine carré de 4 sur 4 c'est 1 donc j est égal à moins 1 demi c'est moins cosinus de pi sur 3 plus i fois racine carré de 3 sur 2 c'est le sinus de pi sur 3 vous savez que cosinus pi moins alpha c'est moins cosinus alpha donc c'est cosinus pi moins pi sur 3 et sinus pi moins alpha c'est sinus alpha sinus pi moins pi sur 3 cosinus pi moins pi sur 3 c'est cosinus de 3 pi moins pi c'est 2 pi sur 3 plus plus i sinus de 2 pi sur 3 donc j'ai la forme trigonométrique du nombre complexe j d'où j qui a pour module 1 et pour argument 2 pi sur 3 par suite donc je peux passer directement à j au carré par suite j au carré ça c'est j petit j j au carré a pour module 1 au carré et pour argument 2 fois 2 pi sur 3 d'après la propriété qu'on a vue qui est égale à 1 4 pi sur 3 4 pi sur 3 moins 2 pi moins 1 tour c'est moins 2 pi sur 3 donc je vais prendre moins 2 pi sur 3 comme valeur principale ceci est égale à 1 ici moins 2 pi sur 3 puisque la valeur principale il appartient à l'intervalle moins pi pi ainsi 1 plus j plus j au carré est égale à 1 plus et je remplace j par sa forme trigonométrique cosinus de 2 pi sur 3 plus i sinus de 2 pi sur 3 et j au carré par cosinus de moins 2 pi sur 3 plus i sinus de moins 2 pi sur 3 cosinus de moins 2 pi sur 3 ceci est égale 1 plus cosinus de 2 pi sur 3 c'est moins cosinus de 2 pi sur 3 parce que pi moins pi sur 3 oui pi moins pi sur 3 c'est c'est 3 pi moins 2 pi c'est pi sur 3 donc c'est moins cosinus pi sur 3 c'est ça plus plus i sinus donc je peux laisser 2 pi sur 3 parce qu'il va s'annuler par l'autre qui se trouve au dernier terme plus cosinus de 2 moins 2 pi sur 3 c'est aussi cosinus de 2 pi sur 3 c'est moins cosinus pi sur 3 puisque la fonction cosinus est pair moins i sinus de 2 pi sur 3 c'est pas la peine de changer sinus de 2 pi sur 3 par sinus de pi moins pi sur 3 qui est égal à sinus pi sur 3 donc je vais annuler ces deux éléments donc ça donne 1 moins 1 demi moins 1 demi qui est égal à 0 et on a montré que 1 plus j plus j plus j au carré est égal à 0 maintenant on va déduire la nature du triangle APC on a 1 plus j plus j plus j au carré est égal à 0 ceci équivaut à j au carré est égal à moins 1 moins j c'est égal à 0 c'est égal à 0 c'est facteur 2 moins 1 moins j moins j égale à 0 j'ai remplacé j au carré par moins 1 moins j je peux aussi remplacer j par moins 1 moins j au carré ou bien remplacer 1 par moins j moins j au carré c'est exactement la même chose donc ça donne A plus B J moins C moins C J est égal à 0 ceci équivaut à A moins C plus B moins C le tout fois j est égal à 0 ceci équivaut à A moins C est égal à moins entre parenthèses B moins C tout fois j ceci équivaut à A moins C sur B moins C est égal à moins j ces deux nombres complexes que vous voyez ici sont égaux ça veut dire qu'ils ont même module et même argument donc ceci équivaut à dire que le module de A moins C sur B moins C est égal au module de moins j qui est l'argument de A moins C sur B moins C est congru à l'argument de moins j modulo de pi ceci ceci veut dire que le module de A moins C sur le module de B moins C est égal le module de j et le module de j c'est un le module de moins j c'est aussi le module de j et l'argument de 1 moins C sur B moins C est congru à vous savez que l'argument de j c'est 2pi sur 3 donc l'argument de moins j c'est pi plus 2pi sur 3 d'après la propriété qu'on a vue c'est pi plus 2pi sur 3 tout ça modulo 2pi bon il avait 20 il avait 20 il avait 20 il avait 20 la forme trigonométrique de moins j et vous allez trouver son argument de cette façon là c'est bien d'accord bon je continue le module de A moins C A c'est la fixe du point A et C c'est la fixe du point C donc c'est la distance à C sur la distance B C est égale à 1 et l'argument de A moins C sur B moins C n'est que la mesure de l'angle orienté formée par les deux vecteurs C A et C B cette mesure il est congru à pi plus 2pi sur 3 donc ça donne 3 fois pi c'est 3pi plus 2 c'est 5pi sur 3 et je vais prendre la valeur principale pour cela je vais retrancher 2pi c'est-à-dire retrancher un tour donc A C la distance A C est égale à P C et la mesure de l'angle orienté formée par les deux vecteurs C A et C B congrue à 5pi sur 3 moins 2pi sur 3 c'est moins pi sur 3 donc le triangle A B C il a deux côtés isométriques l'humain A C est baissé le triangle A B C est isocèle est isocèle en C et la mesure de l'angle B A bien A C B l'angle de sommet C c'est pi sur 3 c'est plus de la valeur positive c'est bien la mesure de l'angle c'est plus la mesure de l'angle orientée formée par deux vecteurs donc pi sur 3 C 60 degrés par suite A B C est un triangle équilatéral un triangle isocèle on sait qu'il y a pour la mesure de l'angle de sommet C 60 degrés alors les deux angles à la base sont aussi isométriques et chacun d'eux va mesurer forcément 60 degrés donc le triangle est équilatéral est un triangle équilatéral troisième exemple on considère le nombre complexe A qui est égal à 1 plus i racine carré de 3 et on pose B est égal à moins A C est égal à A au carré et T est égal à 2 sur A nous allons nous allons montrer que les points A d'affixe petit a B d'affixe petit b C d'affixe petit c et D d'affixe petit d sont cycliques allez-y allez-y démontrer que ces 4 points sont cycliques c'est-à-dire ils appartiennent au même cercle passons maintenant à la réponse voyons la propriété qui parle sur les points cycliques donc pour se rappeler de cette propriété on va imaginer un cercle qui contient les points A B C D je vais prendre le cas le plus simple c'est que les points A et T appartiennent au même arc d'extrémité B et C qu'on a déjà vu dans la démonstration donc les deux angles B A C et C D B interceptent le même arc donc ils sont isométriques n'est-ce pas donc la mesure de l'angle orienté formée par les deux vecteurs AB et AC est congrue à la mesure de l'angle orienté formée par les deux vecteurs BD DP plutôt et DC alors le vecteur DB qui se déplace vers DC dans le sens positif ou le vecteur AP qui se déplace vers le vecteur AC dans le sens positif donc les deux angles sont isométriques et on a écrit voilà au moins les deux angles sont isométriques et on a écrit la mesure de l'angle orienté formée par les deux vecteurs AB et AC est égale à la mesure de l'angle orienté formée par les deux vecteurs DB et DC modulo 2pi au sujet de la mesure de l'angle formée par les deux vecteurs AB et AC c'est égale bien non l'argument de ZC moins ZA sur ZB moins ZD est égale l'argument 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 de ZC moins ZT sur ZB moins ZT est congru à 0 modulo 2pi n'est-ce pas donc on a fait la formule donc l'argument de Z moins l'argument de Z' c'est l'argument de Z sur Z' donc l'argument de ZC moins ZA divisé par ZC moins ZD sur ZB moins ZD est congru à 0 modulo 2pi ça veut dire que bien sûr le nombre complexe les rois ZC moins ZA sur ZB moins ZD divisé par ZC moins ZD sur ZB moins ZD est un nombre réel c'est-à-dire il appartient à R donc montrant que on va montrer que ZC moins ZA sur ZB moins ZD divisé par ZC moins ZD sur ZB moins ZD appartement R et c'est-à-dire c'est-à-dire un nombre réel c'est-à-dire 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 qui qui s'aide à la formule mathématique qui est-à-dire dans le cours c'est-à-dire maintenant je commence mes calculs on on a ZC moins ZA sur ZB moins ZD divisé par ZC moins ZD sur ZB moins ZD est égal et je remplace ZC c'est-à-au-carré ZA c'est A, sur ZB, c'est moins A moins Z moins ZD ZD, c'est A non, plutôt, c'est ici je m'excuse, j'ai fait une erreur ici ZB moins ZA voilà la ZA là je m'excuse ici, c'est ZA ZC moins ZA sur ZB moins ZA divisé par ZC moins ZD sur ZB moins ZD donc à dédiéna moins A divisé par ZC CA au carré moins ZT c'est 2 sur A sur ZP c'est moins A moins ZT moins 2 sur A ceci est égal je peux factoriser le numérateur par A et le numérateur par A donc ça donne A moins 1 sur moins 2 divisé par et pour l'autre rapport et pour l'autre rapport je vais rendre le numérateur coma donc ça donne A au cube A au cube moins 2 sur A alors je vais faire c'est moins A au carré ici moins 2 il faut choisir de l'écriture A moins 1 sur moins 2 donc je vais monter moi au numérateur je vais faire j'ai dit A moins A sur 2 fois et j'élimine le moins du numérateur et du numérateur ça donne A carré plus 2 sur 2 moins A au cube 1 moins A sur 2 et je remplace A par sa valeur donc 1 moins 1 moins I raci carré de 3 sur 2 1 moins A c'est 0 donc ça donne moins I raci carré de 3 sur 2 A au carré c'est 1 plus I raci carré de 3 le tout au carré cela donne 1 plus 2 I raci carré de 3 moins 3 qui est égale à moins 2 plus 2 I raci carré de 3 A carré plus 2 ou bien donc A carré plus 2 est égale à 2 I raci carré de 3 A au cube c'est A au carré fois A et je remplace A au carré par moins 2 plus 2 I raci carré de 3 moins 2 plus 2 I raci carré de 3 facteur de 1 plus I raci carré de 3 je peux factoriser par moins 2 moins 2 facteur oui facteur de 1 moins I raci carré de 3 facteur de 1 plus I raci carré de 3 qui est l'identité remarquable numéro 3 ça donne moins 2 facteur de 1 au carré moins I raci carré de 3 le tout au carré I au carré c'est moins 1 raci carré 3 au carré c'est 3 donc 1 moins 3 c'est 4 donc ça donne moins 8 et maintenant je remplace donc 2 moins A au cube c'est 2 moins moins 8 qui est égal à 10 ainsi 1 moins A sur 2 fois A carré plus 2 sur 2 moins A au cube est égal on a déjà calculé 1 moins A oui on a déjà calculé A à 1 moins A sur 2 c'est combien c'est moins I raci carré 3 sur 2 oui c'est ça moins I raci carré de 3 sur 2 A carré plus 2 déjà calculé c'est 2I raci carré de 3 2 moins A au cube c'est 10 on doit trouver que le résultat est un nombre réel donc on a la réduction par 2 I I ici I au carré qui est égal à moins 1 moins avec moins ça donne plus raci carré de 3 fois raci carré de 3 c'est 3 donc ça donne finalement 3 sur 10 3 3 sur 10 appartenant à R par conséquent ZC moins ZA sur ZB moins ZA divisé par ZC moins ZD sur ZB moins ZD tout ça est égal à 3 sur 10 qui appartient à R conclusion les points A B C et D sont cocycliques d'après bien sûr la propriété précédente et maintenant nous allons continuer notre cours petit d notation exponentielle d'un nombre complexe non nul on va voir qu'est-ce que c'est soit Z qui appartient à C étoile la forme algébrique la forme algébrique de Z que vous connaissez déjà et Z est égal à X plus Y ça c'est la première forme qu'on a trouvée ou bien qu'on a défini pour un nombre complexe puisque Z est l'enlue donc le couple XY appartenant à R au carré moins le singleton 0 0 vous savez bien que Z il a aussi une forme géométrique la forme géométrique la forme c'est plutôt trigonométrique je m'excuse la forme trigonométrique j'ai oublié j'ai dit la forme géométrique la forme trigonométrique de Z et Z est égale le module de Z qui est égale à la racine carrée de X au carré plus Y au carré facteur de cosinus θ cosinus θ c'est X sur la racine carrée de X au carré plus Y au carré et sinus θ c'est Y sur la racine carrée de X au carré plus Y au carré et, bien sûr, avec l'argument de z qui est congru à θ modulé de pi. Donc, jusqu'à maintenant, on a écrit deux formes pour le nombre complexe. Quelle est la forme algébrique liée z qui est égale à x plus y ou quelle est la forme trigonométrique liée z qui est égale à le module de z, facteur de cosθ plus i sinθ. θ, c'est l'argument de z. Si on est d'accord, donc maintenant, on peut remplacer cosθ plus i sinθ par une nouvelle notation que la notation s'écrit comme e à la puissance iθ ou bien l'exponentiel de iθ. Donc, je vais l'écrire. Comme vous voyez, j'ai écrit ici, on peut remplacer cosθ plus i sinθ, l'année dernière, par l'annotation que vous voyez ici, e à la puissance iθ et ou bien exponentielle de iθ qui s'unit exponentielle de iθ. donc, l'exponentiel de iθ, à de la nouvelle notation, n'est que cosθ plus i sinθ. Il va remplacer tout simplement à de la somme. et on a un goulot cosθ plus i sinθ à un goulot exponentielle de iθ. Ainsi, la troisième forme du nombre complexe z peut s'écrit comme étant le module de z fois, et on l'indique, cosθ plus i sinθ, c'est e à la puissance iθ ou bien l'exponentiel de iθ. Donc, on va écrire cette définition. Définition pour tout réel θ en note e à la puissance iθ ou bien l'exponentiel de iθ, le nombre complexe de module 1 pour ce qu'on a j'ai dit module 1 parce que si vous prenez la racine carrée de cos²θ plus sin²θ, ça donne la racine carrée de 1 qui est égale à 1. Et d'argument θ, autrement dit, l'exponentiel de iθ est égale à cosθ plus i sinθ. Faisons quelques exemples. Par exemple, voyons par exemple l'exponentiel de iπ. Theta ici, cπ. c'est cosinus π plus i sinπ. Cosinus π, c'est moins 1 plus i sinπ, c'est 0. Donc, c'est moins 1. Donc, l'exponentiel de iπ ou bien e à la puissance iπ n'est que moins 1. L'exponentiel de iπ sur 3. C'est cosinus π sur 3 plus i sinπ sur 3. Le cosinus de π sur 3, c'est 1 demi plus i sinπ sur 2. plus i sinπ sur 3, c'est 1. Je continue mes exemples. Maintenant, l'exponentiel de iπ sur 2. L'exponentiel de iπ sur 2. iπ sur 2, c'est cosinus de π sur 2 plus i sinπ sur 2, c'est 1. plus i sinπ sur 2, c'est 1. Donc, ceci est égal à i. Maintenant, l'exponentiel de i fois 2017 sur 4 fois π. C'est cosinus de 2017 sur 4 fois π plus i sinus de 2017 sur 4 fois π. Et je peux simplifier cette expression mathématique. Ceci est égal à cosinus de 2016 π sur 4 plus π sur 4 plus i sinus de 2016 plus i sinus de 2016 sur 4 fois π plus π sur 4. 2016 divisé par 4. Donc, ça donne 5. 25 et c'est 0. 504. 4 fois 4, 16. 5 fois 4, 20. C'est ça. 504. 504 divisé par 2. Oui, ça donne 202. 252 plutôt. 252. Donc, ça donne cosinus cosinus de 2 ou bien 252 fois 2π 252 fois 2π plus π sur 4 plus i sinus de 2 plus i sinus de 252 plus i sinus de 252 fois 2π plus π sur 4. Et vous savez que cosinus alpha plus k de π c'est cosinus alpha. Donc, ça donne cosinus cosinus π sur 4 plus i sinus de 252 qui est égal à racine carrée de 2 sur 2 plus i racine carrée de 2 sur 2. Maintenant, on calcule l'exponentiel de i 3π sur 2 comme d'habitude, c'est cosinus de 3π sur 2 plus i sinus de 3π sur 2. Vous avez ici le cercle trigonométrique. Nous, ici 0π sur 2 ici π, ici 3π sur 2. Cosinus de 3π sur 2 c'est 0 sinus de 3π sur 2 c'est moins 1. Donc, 0 plus i fois moins 1 qui est égal à moins i. Maintenant, nous allons ajouter quelques remarques après cette définition. Remarques Première remarque, si vous prenez si vous prenez les points m d'affixe exponentielle de i θ comme vous voyez dans cette figure, ces points se trouvent sur le cercle C de centre et de rayon 1. Donc, tous les nombres complexes de la forme exponentielle de i θ sont les affixes des points du plan complexe situé sur le cercle trigonométrique. Et réciproquement, tout point du cercle trigonométrique qui a une affixe de la forme exponentielle de i θ appartient à ce cercle. Donc, je vais écrire cette propriété ou bien cette remarque. Les nombres complexes de la forme exponentielle de i θ sont les affixes des points m qui appartiennent au cercle trigonométrique. Réciproquement, tout point du cercle trigonométrique a pour affixe exponentielle de i θ. θ est un élément de r. Deuxième remarque. On note par convention ou bien on écrit par convention tifaq tifaq dauli a anami a la doudaya On note par convention l'exponentielle de i fois moins θ c'est l'exponentielle de moins i θ La seconde remarque si θ est égal à 0 alors l'exponentielle de i fois 0 est égale à 1 Donc cette nouvelle définition de l'exponentielle de i θ elle est compatible avec la valeur qui donne en 0 la fonction exponentielle qu'on a déjà vue. Donc je vais écrire cette phrase si θ est égal à 0 alors l'exponentielle de i fois 0 est égal à 1 Cette nouvelle définition qu'on vient de définir elle est compatible en état soit la valeur en 0 de la fonction exponentielle x est déjà vue parce que vous savez que l'exponentielle de 0 c'est 1 Maintenant passons à cette propriété soit θ et θ deux éléments de r alors le module de i θ est égal à 1 on a déjà vu ça et l'argument de i θ c'est qu'il est congruent à θ module de pi L'exponentielle de i θ fois l'exponentielle de i θ c'est l'exponentielle de i facteur de θ plus θ l'exponentielle de moins i θ c'est le conjugué de l'exponentielle de i θ qui est égal à 1 sur l'exponentielle de i θ les formules qui sont exponentielles l'exponentielle de moins x c'est 1 sur l'exponentielle de x c'est exactement la même chose ceci est égal à cosθ moins i sinθ parce qu'on parle de conjugué de l'exponentielle de i θ c'est pourquoi j'écris ici l'exponentielle de i θ sur l'exponentielle de i θ c'est l'exponentielle de i θ moins θ ça c'est moi donc moins θ moins θ la règle la fonction exponentielle dans r l'exponentielle de x sur l'exponentielle de x c'est l'exponentielle de x moins x bon l'exponentielle de i θ est égal à l'exponentielle de i θ ça veut dire que θ est égal à θ modulo et congru à θ modulo de pi et moins l'exponentielle de i θ c'est l'exponentielle de i facteur de θ plus pi parce que vous savez que l'exponentielle de i pi c'est moins 1 donc vous pouvez remplacer moins 1 par l'exponentielle de i pi vous allez appliquer cette propriété le produit de deux exponentielles exponentielle de i θ ou exponentielle de i θ ici θ c'est pi donc on actuelle de la définition au départ définition donc je vais l'écrire soit z est un nombre complexe modulo de module r de module r et d'argument θ l'écriture z est égal à r exponentielle de i θ est appelée la notation exponentielle ou l'écriture exponentielle ou forme exponentielle du nombre z donc je n'ai trois d'une forme d'une l'écriture d'un nombre complexe quelle est la forme algébrique z est égal à x plus y quelle est la forme trigonométrique z est égal à r facteur de cosθ plus i sinθ ou quelle est la forme exponentielle de r exponentielle de i θ c'est d'accord je vous fais des exemples déterminons la notation exponentielle de a qui est égal à 1 plus i racine carrée de 3 a est égal à 1 plus i racine carrée de 3 et module de a est égal à racine carrée de 1 au carré plus racine carrée de 3 au carré c'est égal à racine carrée de 4 qui est égale à 2 donc a est égal et on passe par la forme trigonométrique qui est l'eau là il y a 2 facteurs de 1,5 plus i racine carrée de 3 sur 2 qui est égale à 2 fois 1,5 c'est cosinus de pi sur 3 plus i sinus de pi sur 3 ainsi ainsi a est égale à 2 fois l'exponentielle de i pi sur 3 c'est la notation exponentielle du nombre complexe a déterminant l'écriture exponentielle de b qui est égale à moins 3 b c'est un nombre réel on a si vous voulez b est égale à moins 3 et le module de b c'est la valeur absolue de b qui est égale à 3 donc b est égale à 3 si vous voulez il faut moins 1 qui est égale à 3 moins 1 c'est cosinus pi plus i sinus pi cosinus pi c'est moins 1 sinus pi c'est 0 donc qui est égale à 3 fois l'exponentielle de i pi ou bien on peut dire que puisque le nombre complexe b est un nombre réel donc l'argument de b de b c'est il est congru à pi module de pi et on passe directement à la 3 fois l'exponentielle de i pi voilà qui n'a tarakata y m fi a l'eau qu'elle t'est rassali troisième exemple déterminons la forme exponentielle le nombre complexe c qui est égale à moins 4 cosinus pi sur 7 plus 4 i sinus pi sur 7 bon on n'a pas ici la forme trigonométrique de c donc on va d'abord écrire la forme trigonométrique de c puis on passe à la forme exponentielle on a c est égale moins 4 facteur de cosinus pi sur 7 plus 4 i sinus pi sur 7 je factorise par 4 4 facteur de moins cosinus pi sur 7 plus i sinus pi sur 7 cosinus de pi moins alpha c'est moins cosinus alpha donc 4 facteur de cosinus de pi moins pi sur 7 plus i sinus de pi moins alpha c'est sinus alpha donc sinus pi moins pi sur 7 ceci est égale 4 facteur de cosinus ici 7 c'est pas 3 7 pi moins pi c'est 6 pi sur 7 plus i sinus de 6 pi sur 7 donc on a trouvé la forme trigonométrique de c donc on peut passer directement à la forme exponentielle donc 4 fois l'exponentielle de i 6 pi sur 7 donc on va s'arrêter ici on continuera la prochaine fois incha'Allah cette séance est terminée il a été préparé par le professeur Latif Abidou du collège Bourzéitou Marrakech à très bientôt